Claude Belgec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est Nuit FQ. On est ce soir avec Léna Deland ainsi que Milly Enochden. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a plus de place, donc on est complet. C'est-à-dire que moi, je m'attends à un gros, gros party de famille. J'espère. Tu ne fais pas des attentes comme ça. J'espère que ça va être complètement fou, incontrôlable. Oui, on a prévu beaucoup de sécurité d'ailleurs. Et en fait, je viens sur l'aspect « c'est des amis ce soir », puis un peu le côté familial. J'ai remarqué que tu avais fait une reprise de François Zardy qui s'appelle « L'amitié » il y a quelques mois. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu et je trouvais que les paroles collaient un petit peu à ce que je connais de toi et je trouvais ça vraiment beau. Et je reprends juste les premières phrases que je trouve vraiment belles, qui s'appellent en fait, beaucoup de mes amis sont venus des nuages avec soleil et pluie, comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. Puis je me disais, quand je te vois sur scène, j'ai l'impression de voir une famille. J'ai l'impression que les gens qui viennent te voir sont ça. Aïe aïe aïe, c'est tellement beau, là. Ah bon? Non, mais c'est le fun. Non, mais parce que pour moi, c'est vraiment ça, tu sais. Pour vrai, mon band, c'est ma famille quand même. En tout cas, c'est juste drôle parce qu'il y a comme un inside que tu vas voir pendant le spectacle, mais qui a rapport avec la famille. Puis oui, je trouve ça, on tourne beaucoup ensemble, puis on passe tellement de temps ensemble. Puis c'est super important pour moi qu'on fasse attention les uns aux autres, puis qu'on se considère comme, justement, tu sais, comme des gens précieux qu'on ne veut pas perdre, puis qu'on veut, tu sais, prendre soin les uns des autres. Fait que, oui, j'aime cet aspect-là en fait de la musique. Est-ce que ça te permet justement de passer à travers ces milliers de kilomètres sur la route, ces rencontres à gauche, à droite, la promo dont on parlait aussi précédemment? Est-ce que, justement, ça te ground un petit peu? Est-ce que c'est un équilibre que tu as besoin pour y arriver, finalement? Ben oui. Tu sais, c'est sûr que quand je, mettons, je fais comme la dernière tournée, par exemple, j'étais toute seule à Paris pendant une semaine, une semaine et demie. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais comme, OK, ben c'est cool, là, je suis contente, c'est le fun. Puis là, je faisais des sorties toute seule. Puis là, quand mon band est arrivé, ben là, tu sais, j'explosais, là. J'étais comme trop contente. Puis là, on est allé faire des spectacles. Puis tu sais, c'est sûr qu'on vit des trucs aussi, tu sais, comme justement dans une famille où des fois, tu es en désaccord ou ben tu tapes ses nerfs parce que tu sais, tu es comme 24 heures sur 24 dans le même van, puis dans le même espace. Puis en même temps, tu sais, ça fait beaucoup, en fait, travailler sur soi-même. Tu sais, moi, j'ai, dans la tournée du premier album, j'ai tellement, je suis super reconnaissante envers mon pseudo-métier, en fait, parce que ça m'a fait beaucoup travailler sur moi-même. Puis justement, de considérer, puis de s'améliorer, en fait, de devenir la meilleure version possible de soi-même. Puis je pense qu'en étant en contact toujours souvent, puis en vivant plein de choses différentes, ben ça nous permet de faire ce travail personnel-là, puis de mieux vivre ensuite avec tout le monde en respect, en amour. Cet amour. Je pense que tu es porté par ça. Mais romance, oui. Puis tu sais, j'ai regardé un petit peu, tu es la chimie des monstres, et toi, t'auras assez que j'ai regardé un petit peu les titres aussi de tes pièces. Il y a quand même, je pense que tu vas me dire que c'est inconscient, puis je pense que ça vient comme ça, puis c'est tout. Tu ne parles pas nécessairement du « je suis sorti aller chercher mon pain, ça va mal avec mon chum ». Tu n'es pas vraiment dans l'existentialiste, on va dire. Tu n'es pas dans le quotidien. Et tant mieux, je pense que c'est pour ça aussi que ça marche en France, parce qu'ils ont quand même des réalités parfois différentes aussi. Tu es vraiment plus dans l'au-delà, entre guillemets. Je vois beaucoup de, comment dire, de ciel, de fleurs, d'étoiles, de terre, de feu, de tous ces éléments-là à la fois, en fait. Est-ce que c'est vraiment inconscient, parce que ça revient quand même sur une base régulière, sur les deux albums, en fait? Ben oui, mais en fait, je pense que c'est juste que ça fait partie de mon lexique intérieur. Tu sais, ça a l'air édiotérique un peu, mais ça ne l'est vraiment pas du tout, en fait. C'est juste que, pour moi, c'est des tunes quand même du quotidien, c'est-à-dire que je les ai composées dans des moments qui sont réels, dans des émotions pures, puis très, tu sais, comme, c'est des tunes hyper intègres, tu sais, qui parlent d'une émotion brute, mais qui est, tu sais, plutôt que de, c'est juste ma façon d'écrire, puis ma façon de me projeter, en fait, puis de, peut-être que, ouais, j'ai tendance à voir de haut, un peu, tu sais, de voir plus haut que, plutôt que de juste regarder des faits réels, mais de transformer ces faits réels-là, de manière à traduire quelque chose qui est plus grand que moi, tu sais, à créer quelque chose qui est plus grand que moi, puis des... mais tout en parlant des trucs hyper réalistes, tu sais, c'est comme... je trouve ça drôle quand, justement, tu sais, des fois, les gens, ils s'attachent à un genre de personnage qui aimerait que je sois, mais que je ne suis pas vraiment, tu sais. Genre une surréaliste profonde. Ouais, tu sais, comme... c'est absurde, tu sais, tu sais, des textes absurdes, je suis comme... des textes absurdes, vraiment? Je repense à mes tunes, puis je suis comme... ok, non, non, je pense que... non, cette tune-là, ça parle d'insomnie, ça s'appelle insomnie, ça parle juste de ça, cette tune-là, c'est une tune d'amour, vraiment, que je trouve très simple, ça s'appelle incendie. Tu sais, c'est comme... samedi soir à la violence, ça parle de l'Alzheimer, de la perte de... tu sais, comme... c'est très clair pour moi, quand même. Fait que je trouve ça drôle quand les gens essaient de créer, tu vois, comme... de créer quelque chose qui n'existe pas, je ne sais pas. Mais en même temps, tu sais, c'est humain de faire ça, puis c'est comme... c'est justement, c'est comme un peu dans le romantisme, là, de regarder quelqu'un, puis faire comme « je ne comprends pas, c'est tellement mystérieux, tu sais, le mystère, ça n'existe pas, là, tu sais ». Pour moi, je pense que ça n'existe pas vraiment, tu peux pas dire de... on peut avoir la perception de quelqu'un qui est mystérieux, mais cette personne-là, elle n'est pas... elle n'est pas vraiment, en fait. Elle n'est pas comme toi, elle n'est pas comme tout le monde. Ah ouais, c'est une personne comme tout le monde, effectivement. Ouais. Puis, ça serait impossible... Je me dérogeais. Non, non, du tout. Ce serait impossible de te parler sans parler aussi des arrangements de tes albums. Je pense que tu as une place unique, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche, d'ailleurs. que ça soit au Québec, même au Canada, et j'entends de moins en moins de gens qui proposent des albums touffus, mais pas touffus dans le sens compliqué du terme, mais où justement, en fait, les détails, la somme de détails est vraiment impressionnante, mais servent les chansons, servent ta musique plutôt que de l'encombrer. Est-ce qu'une fois que tu pars avec la chimie des monstres, c'était déjà un statement, entre guillemets, là, t'arrives, franchement, avec l'étoile thoracique, là, c'est un autre step, là. Est-ce que t'as vu ça grandir au fur et à mesure ou t'étais parti déjà sur un canevas clair? Ça va être plus, ça va être aussi compliqué que je voudrais ou, en tout cas, aussi beau que je voudrais. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ben, la création du deuxième. La création du deuxième, oui. En fait, je pense que l'aspect orchestral plus, je peux dire « raffiné », ce n'est pas le bon terme, mais plus réfléchi, il est là depuis quand même le début de ce que je fais et c'est un match qui, pour moi, est comme hyper cohérent aussi avec ce que je fais et ce que j'entends quand j'écris, parce que je le réfléchis comme ça. Ce n'est pas genre des tunes sur lesquelles tu rajoutes un élément extérieur et là tu fais comme « c'est un album clopédégaire orchestral », ça fait partie de la musique. Oui. C'est comme ça parle, les lignes parlent de quelque chose, ce n'est pas juste une vision extérieure amenée sur un truc qui existe déjà. Donc, pour moi, le deuxième, c'est sûr que c'était comme un rêve de… en fait, j'essaie de me détacher de l'industrie, de ce que projette l'industrie selon la règle qu'il faut économiser et faire tout simple parce que tu dis que ça marche, mais en même temps, je sais que la recette classique qui fonctionne au Québec, c'est la simplicité. C'est le trio. Donc, je fais un peu le contraire. Un petit trio. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Puis, moi, je me suis juste… tu sais, je pense que ma ligne directrice dans ma vie, ça va être de faire ce que je veux, de rester intègre puis fidèle à mes idées puis de ne pas me laisser influencer par une époque. Tu sais, comme mon époque me dit « il ne faut pas que tu dépenses trop d'argent, il y a peu d'argent, le disque, ça ne va pas bien ». Mais tu sais, après, je ne veux pas que ça gruge l'aspect créatif. Oui. Donc, oui, en faisant l'album, je me suis dit « ok, on s'en fout, on ne pense même pas au show, si ça va être faisable en show, on ne pense pas à l'argent ». Tu crées. Moi, je m'en prie d'être dans le marre, tu veux juste faire de la musique puis créer des trucs dont je vais être fière plus tard. Tu sais, pas me rappeler « ah, cet album, là, je l'ai fait comme ça parce qu'on n'avait pas les moyens d'engager ça ». Tu ne veux pas regretter, finalement. Je n'ai pas rien regretté dans ma vie. C'est un peu cette ligne directrice que je suis, puis que je vais continuer à suivre. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va être aussi orchestrale, puis aussi dans la même lignée, en fait. Je suis vraiment allée ailleurs, puis j'ai plein d'aspirations à ce niveau-là. Mais pour l'instant, oui, je suis contente d'être arrivée à faire ça, puis qu'on ait fait ça ensemble, puis c'est un beau rêve. C'est très beau, sincèrement. Puis en bon français, c'est addictif aussi. Plus on l'écoute, plus on tombe dedans, plus « ah, j'avais pas entendu ça ». « Ah ouais, j'ai vu ça ». Ok, oui, effectivement. Le tout, c'est justement de prendre le temps, en fait, et de rentrer dedans. Un mot quand même aussi sur nos soirées Les Nuits et Feuq, en fait, où on mélange autant l'anglophone que le francophone, dans une lignée au niveau sonore qui se veut cohérente, en tout cas. Est-ce que tu as souvent l'occasion de partager la scène avec d'autres collègues, on va dire, avec ce mélange de français-anglais ? Est-ce que c'est quelque chose qui, disons, on va dire que tu trouves ça plus ou moins intéressant ? Ou que, justement, les échanges, est-ce qu'il y en a sur scène, en tournée, avec des groupes parfois anglo, parfois franco ? Bien, en tournée, tu sais, on a peu. J'ai quand même peu d'échanges de… Je tourne beaucoup en France, ça fait que c'est souvent… En France, il y a beaucoup de musées en anglais, quand même. Mais en fait, c'est jamais moi que j'ai rarement la possibilité de choisir la première partie. Mais comme tu vois, mettons, mon prochain choix à Paris, c'est un anglophone qui va faire la première partie, qui s'appelle David Samar. Puis là, comme Émilie a déjà fait ma première partie une fois, puis je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais c'est sûr qu'en tournée, on a comme peu… Je pense peut-être plus sur les festivals, des fois. Oui. Oui. Ça, c'est intéressant, les festivals, parce que ça permet plein de rencontres, puis justement des line-ups qui sont plus imaginatifs. Oui, oui, je comprends. Puis est-ce que Clopelgag a le temps d'écouter beaucoup de musique? Et si oui, est-ce que tu te réfugies plutôt vers le passé ou dans le présent? Ah! Ben, j'écoute de la musique quand même, mais beaucoup les mêmes choses. Puis tu sais, oui, j'écoute beaucoup non-stop les mêmes choses. Puis quand je découvre un truc actuel que j'aime vraiment, c'est quand même relativement rare, là. Non, mais tu sais, il y a plein de choses vraiment cool, vraiment bien faites, mais tu sais, des trucs sur lesquels tu vas comme insister. Puis écouter beaucoup, des fois, c'est plus rare, là. Oui. Mais je suis quand même, oui, à moitié-moitié dans le passé et dans le présent. Puis des fois, je découvre des albums du passé, fait que je dirais que c'est comme dans mon présent, mais dans le passé des autres. Oui, oui, oui. Puis il y a deux ans, j'ai découvert, tu sais, Brown Red Dead, là. Ah oui, oui. Tu sais, comme… Genre music, The Wizard of Fire, un truc comme ça, oui. Puis là, j'étais vraiment en retard. Mais là… Non, mais ils jouent encore, ils ne sont pas morts, là, donc… Non, c'est ça, mais j'ai vu le spectacle, ils sont venus jouer à Laval avec les cornes et tout, là. Le spectacle de cette tournée-là. Oui. Puis tu sais, moi, je suis complètement fan, là. Tu sais, j'étais comme… C'est fort. Ouais, ils sont très bons. Mais ça, c'est pas grave, de toute façon, du moins que… C'est un truc qui t'intéresse, puis on s'en fout que ce soit moderne ou pas, là. Exact. En tout cas, actuelle ou pas. Exact. On va souhaiter à Clopelcag une super tournée de feu pour l'étoile thoracique. On sait que ça se passe très, très, très bien. Et puis, je pense que mon petit doigt dit qu'on va se revoir quelque part sur la route. Et amuse-toi fortement. Mais merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Salut.